Exactement, perdu, perdu, seul et perdu. Mais à la faveur d'une nuit sans lune, se glissant dans la pénombre, le capitaine parvint ingénieusement à s'enfuir. Non. Non. Non, mademoiselle Beaugrand. Un soldat de l'empereur ne s'en fuit pas. Et encore moins un capitaine des hussards. Me voici donc, seul, face à 2000 anglais qui chargent en ma direction. Il me reste trois balles. Je sais le combat perdu d'avance, mais je veux mourir en soldat. La horde s'avance, inexorable. Ils sont quoi ? À 500 mètres, je charge mon fusil. Je le mets en joue. Ils sont à 300 mètres. Je vise. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là... Là ! La cavalerie est arrivée. Un régime en dragon, prévenu par je sais pas qui. Ils n'en ont fait qu'une mouchée. La cavalerie est arrivée. C'est ça la chute ? Oui. Bah c'est nul. Mais enfin, Elisabeth, tu aurais préféré que le capitaine périsse peut-être ? Non, mais bon, soyons honnêtes. On se croirait dans un mauvais roman. C'est un mauvais roman, je vous l'accorde. Mais c'est celui de ma vie. Et on ne la choisit pas. Applaudissements Sayo. Applaudissements Merci.